Un matin, Maman Lapin voulut préparer le déjeuner. Mais elle n'avait pas de carottes. Elle savait que Miffy aimait beaucoup les carottes. Je suis allée au marché de Très Bonheur ce matin, mais quelqu'un avait déjà acheté toutes les carottes des marchands. Il n'en restait plus une. Moi, je sais qu'il y a des carottes dans son jardin. C'est Colette. Elle a un très beau jardin où elle fait pousser un tas de carottes. Alors, si tu allais chez Colette, je suis sûre qu'elle te donnerait quelques succulentes carottes. Au même moment, Colette était installée devant son petit déjeuner. Elle était en train de manger la toute dernière carotte de son jardin. Ces carottes sont si bonnes que je ne résiste pas à toutes les manger. J'aurais dû en planter beaucoup plus, dit Colette. Elle leva les yeux et aperçut Miffy qui venait vers elle. « Bonjour, Miffy ! » « Bonjour, Colette ! » dit Miffy. « Je suis venue parce que j'aurais aimé goûter tes belles carottes ! » Colette se sentit terriblement gênée d'avoir mangé sa dernière carotte. « Hélas, Miffy ! » dit-elle. « Je n'ai plus une seule carotte aujourd'hui. Et si j'en plante maintenant, elles ne seront pas mûres avant des semaines ! » À ce moment-là, Tante Alice arriva, portant deux lourds paniers. « Bonjour, Miffy ! Bonjour, Colette ! » « J'ai acheté toutes les carottes du marché ce matin. J'ai l'intention d'essayer une nouvelle recette très spéciale. Vous êtes invitées toutes les deux à venir la découvrir. Vous pouvez emmener des amis si vous voulez. » Et elle s'en alla chez elle. Miffy et Colette étaient impatientes d'aller à ce dîner. À ce moment-là, Boris et Barbara passèrent. Miffy et Colette leur annoncèrent que Tante Alice leur préparait un menu spécial aux carottes pour dîner. « C'est que nous n'aimons pas beaucoup les carottes ! » dit Boris. « Oh, mais vous devez venir ! » dit Miffy. « Ma Tante Alice sait faire de si bons plats aux carottes ! » Cet après-midi-là, Tante Alice fut très occupée dans sa cuisine. En début de soirée, Boris s'apprêtait à déguster un énorme sandwich. « Boris ! » s'écria Barbara. « Qu'est-ce que tu fais ? » « Tu sais que nous sommes invités chez Tante Alice ce soir à un dîner de carottes. » « D'ailleurs, il est temps de partir. » « Je sais, mais j'aime pas les carottes ! » dit Boris. « Moi non plus, je les aime pas ! » dit Barbara. « Mais peut-être que si nous avons faim, on les appréciera. » « Alors laisse ce sandwich et allons-y ! » En arrivant près de la maison de Tante Alice, ils sentirent une odeur appétissante. « Ça sent vraiment très bon ! » dit Barbara. « Ça peut pas être des carottes ! » dit Boris. « Elle a dû préparer autre chose ! » Quand tout le monde fut à table, Tante Alice leur servit de la soupe aux carottes, du pain aux carottes, un pâté en croûte aux carottes et du jus de carottes. « Allez, servez-vous ! » dit Tante Alice. « Boris et Barbara se régalèrent de chaque plat du dîner de Tante Alice. » « Et voici le dessert surprise aux carottes ! » dit Tante Alice. « Bravo ! » lance à Boris. « Quel fabuleux festin aux carottes ! » Sur le chemin du retour, Boris dit à Barbara. « C'était vraiment un très bon repas ! Nous allons planter un tas de carottes dans notre jardin ! » Miffy adorait les couleurs. Elle regarda par la fenêtre pour repérer les couleurs de la nature. Elle vit que le ciel était bleu, que l'herbe était verte. Elle aperçut des fleurs rouges et des fleurs jaunes, là, dans son jardin. Elle regarda ses mains. « Moi, je suis blanche ! » dit-elle. « Et je porte une robe bleue ! » « Que c'est agréable d'avoir autant de couleurs autour de soi ! » pensa-t-elle. À ce moment-là, on sonna à la porte. C'était Mélanie. « Bonjour Mélanie ! » dit Miffy. « Bonjour Miffy ! » dit Mélanie. « Je vais jouer au parc. Tu veux venir avec moi ? » « Oh, volontiers ! » dit Miffy. Et nos deux petites amies s'en allèrent ensemble. Sur le chemin du parc, elles passèrent devant la maison de Colette. Sa maison était rouge avec un toit vert. Il y avait de lumineuses fleurs jaunes plantées dans le bac à fleurs de la fenêtre. Colette revenait de son jardin. Sa brouette était pleine de belles carottes oranges. « Bonjour Colette ! » dit Miffy. « Bonjour Miffy ! » « Bonjour Mélanie ! » dit Colette. « Tu as une très belle maison toute en couleurs ! » dit Mélanie. « Merci ! » dit Colette. « Elle est très gaie, n'est-ce pas ? » « Oui, elle est ravissante ! » dit Miffy. Miffy et Mélanie dirent au revoir à Colette et continuèrent leur chemin. Arrivé au parc, elles s'amusèrent sur une balançoire jaune. Elles glissèrent sur un toboggan bleu. Et elles tournèrent, tournèrent sur un manège rouge. Miffy dit à Mélanie. « Regarde ! Tu as vu toutes les couleurs qu'il y a autour de nous ? » « Oh oui ! » dit Mélanie. « C'est très amusant ! » « Toi, tu es blanche. Et moi, je suis brune. » « Nous sommes de couleurs différentes. » « Nous sommes de couleurs différentes, mais nous sommes égales ! » dit Miffy. « Exact ! » approuva Mélanie. « Nous sommes deux petites filles, l'une blanche et l'autre brune. » Toutes ces couleurs différentes rendirent nos petites amies très joyeuses. « Il y a vraiment partout des couleurs différentes autour de nous ! » dit Mélanie. Elles virent un oiseau vert, un autre bleu et des tas de papillons multicolores. Tout autour du parc, il y avait des fleurs de toutes les couleurs. Mais en reprenant le chemin du retour, les nuages s'accumulèrent. Le ciel bleu devenait gris. « Ah non ! Je crois qu'il va pleuvoir ! » dit Miffy. « Il faut se dépêcher ! » Mais tout à coup, le soleil réapparut. Et nos deux amis assistèrent au plus beau spectacle de couleurs. « Un arc-en-ciel ! » s'exclame Miffy. Toutes les deux se dirent. « Que le monde est beau tout en couleurs ! » Un matin, Miffy était tout agitée. Papy et Mamina Pompon venaient lui rendre visite. Cela voulait toujours dire une surprise à la clé. Papy portait d'ailleurs un gros paquet. Maman et Papa Pompon souhaitèrent la bienvenue aux grands-parents de Miffy. « Bonjour Mamina ! Bonjour Papy ! Je suis très contente de vous voir ! » « Nous sommes aussi très heureux de te voir ! » dit Mamina Pompon. « Nous t'avons apporté quelque chose qui devrait te faire plaisir, Miffy ! » dit Papy. « Je l'ai fait moi-même dans mon atelier, tout spécialement pour toi ! » « C'est vrai ? Qu'est-ce que c'est ? » demanda Miffy. « Je suis impatiente de voir ce que c'est ! » Miffy ouvrit délicatement le joli paquet. C'était une magnifique, rutilante trottinette en bois. « Qu'est-ce qu'elle est belle ! » dit Miffy. « Il y a même un petit panier sur le guidon ! » « Je vais pouvoir transporter mon nounours dans ce panier ! » « Merci beaucoup ! C'est un merveilleux cadeau, Papy ! » Miffy voulait essayer sa trottinette sans attendre. « Allons jusqu'au parc ! Comme ça, tu peux l'essayer, Miffy ! » dit Papa Pompon. « Je vais te suivre ! » Miffy fila sur sa trottinette, son nounours bien installé dans le panier. Papa Pompon avait toutes les peines du monde à la suivre. « J'espère que tu apprécies ta promenade ! » dit Miffy. La peluche semblait approuver. « Oh oui ! » Miffy et son papa arrivèrent enfin au parc. Mélanie, l'amie de Miffy, était là, en train de se balancer. « Bonjour Mélanie ! » dit Miffy. « Bonjour Miffy ! Quelle belle trottinette tu as Miffy ! » dit Mélanie. « C'est mon papy qui l'a fait tout seul dans son atelier ! » dit Miffy. « Tu voudrais l'essayer ? » « Oh oui Miffy, merci beaucoup ! » dit Mélanie. « Mais tout d'abord, tu dois demander à mon nounours où il veut aller ! » « Je crois qu'il aimerait bien se promener tout autour du parc ! » « D'accord ! » dit Mélanie. « Je lui fais faire un grand tour dans le parc et je te le ramène sain et sauf ! Tu verras ! » Miffy regarde à partir Mélanie avec sa trottinette. Elle était déjà impatient de la voir revenir. Elle adorait sa trottinette. À son retour, Mélanie dit « C'est une très belle trottinette Miffy ! » « Je vais demander à mon père de m'en faire une aussi et on pourra se balader ensemble ! » « La serre est formidable ! » dit Miffy. Miffy s'en donna à cœur joie avec sa trottinette en rentrant à la maison pour prendre le thé. Papy Pompon, lui, était ravi que sa trottinette ait autant de succès. Lors d'une nouvelle promenade au parc, Mélanie arriva avec sa propre trottinette toute neuve. Et son nounours apprécia aussi la promenade. Miffy et Mélanie, sans oublier leur peluche, passèrent un merveilleux après-midi. Un jour, Colette invita Miffy chez elle pour un goûter thé et biscuits. Miffy demanda à sa maman si elle pouvait y aller. « Bien sûr que tu peux y aller, Miffy ! » dit Maman Pompon. « Sois seulement très prudente avec ta trottinette. Il fait froid dehors. Et le sol peut devenir glissant si la neige se met à tomber. « Je serai très prudente, Maman ! » dit Miffy. « Je te promets de te rapporter des biscuits de Colette. » Miffy se lança sur sa trottinette vers la maison de Colette. Elle atteignit la maison de Colette sans encombre. Colette avait préparé de délicieux biscuits et du thé. Miffy et Colette passèrent un agréable moment ensemble. Mais Miffy n'avait pas vu le temps passer. Soudain, le téléphone sonna. « Allô ? C'est ta maman, Miffy ! » dit Colette. « Elle dit qu'il est temps de rentrer parce qu'il va sûrement neiger. » « Elle a raison ! » dit Miffy. « J'ai passé un très bon moment avec toi, Colette. Mais il faut que je rentre maintenant. » Miffy mit son manteau et son écharpe. Elle était prête à prendre congé de Colette, quand elle se souvint de la promesse faite à sa maman. « Je peux rapporter quelques-uns de tes bons biscuits à ma maman ? » demanda Miffy. « Avec plaisir ! » Colette mit quelques biscuits dans un petit sac en papier et le plaça dans le panier de la trottinette de Miffy. « Sois très prudente sur ta trottinette, Miffy ! » À peine était-elle partie, il commença à neiger. Elle avançait le plus prudemment qu'elle pouvait. En quelques minutes, il y avait tellement de neige que ça devenait vraiment glissant. Et quand elle se lança du haut de la colline... Boum ! Miffy n'était pas blessée, mais elle décida de marcher à côté de sa trottinette jusqu'à la maison. Derrière sa fenêtre, Maman Pompon commençait à s'inquiéter. « J'espère qu'il ne lui est rien arrivé ! » pensa-t-elle. Elle aperçut enfin Miffy. « Quel soulagement ! » Elle ouvrit très vite la porte. « Tu vas bien, Miffy ? » dit sa maman. « Je suis très contente que tu sois revenue en marchant. » « Au début, j'étais sur la trottinette, » dit Miffy. « Mais à un moment, j'ai dérapé et je suis tombée dans la neige. » « Alors j'ai décidé de rentrer en marchant. » « Et je ne me suis pas fait mal du tout. » « Oh ! J'ai t'apporté quelques délicieux biscuits de Colette. » Miffy regarda à l'intérieur du sac. « Mais où sont passés les biscuits ? » « Oh non ! » dit Miffy. « Quand je suis tombée, tous les biscuits ont été écrasés. » « Maintenant, il n'y a plus que des miettes dans le sac. » À cet instant, Papa Pompon arriva. « Bonjour tout le monde ! » dit-il. « Vous avez vu ? » « La neige est poudreuse à souhait. » « C'est le moment idéal pour faire de belles descentes en luge. » « Oh non ! » dit Maman Pompon. « Il fait beaucoup trop froid pour moi. » « Je préfère la bonne chaleur de ma cuisine. » « J'en profiterai pour vous préparer une fournée de vos biscuits préférés. » Ils rirent de bon cœur tous les trois. Et tandis que Maman Pompon était occupée à ses fourneaux, Miffy apprécia beaucoup sa balade en luge. C'était un très beau jour d'été. Et Miffy demanda à ses parents si son ami Groni pouvait passer la nuit chez elle. « Bien sûr ! » dit sa maman. « Et il fait suffisamment chaud pour que vous puissiez dormir sous la tente dans le jardin. » « Merci ! Ce sera très amusant ! » dit Miffy toute contente. Papa Pompon propose à Miffy d'aller chercher ensemble son ami Groni chez Colette. Et les voilà partis dans la belle voiture bleue. Direction la maison de Colette. « Bonjour Colette ! » dit Papa Pompon. Miffy voudrait inviter Groni à passer la nuit chez elle. Elle peut prendre ses affaires et nous l'emmenons à la maison. Ils reprirent le chemin du retour. Nos deux petites amies étaient très impatientes de dormir sous une tente. Quand elles arrivèrent chez Miffy, maman Pompon avait déjà monté la tente. « Ce sera très amusant ! Tu verras, Groni ! » dit Miffy. « J'espère que tu n'auras pas peur dans le noir. Je n'aurai pas peur du tout si tu es avec moi, Miffy ! » dit Groni. Les deux petites amies se blottirent dans leur sac de couchage sous la tente obscure. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? » chuchota Groni. « J'ai très peur ! » « Ce sont les grillons ! » murmura Miffy. « Ils chantent toujours la nuit. Tu ne dois pas avoir peur des grillons ! » « Et ça, c'est quoi ? » chuchota Groni, prise de frayeur. « Ce n'est qu'un hibou qui s'installe dans les arbres la nuit ! » murmura Miffy. « Tu ne dois pas avoir peur non plus d'un hibou ! » Groni avait peur et elle dit « On ne pourrait pas déménager la tente chez Colette demain ? » « Là-bas, j'ai l'habitude des bruits de son jardin ! » Les deux petites amies se blottirent davantage l'une contre l'autre et finalement s'endormirent. Elles s'éveillèrent au lever du soleil et Maman Pompon leur apporta le petit-déjeuner. « Avez-vous bien dormi toutes les deux ? » demanda Maman Pompon. « Groni a eu très peur des bruits qu'elle entendait, Maman. Est-ce qu'on peut déménager la tente chez Colette ce soir ? » À la nuit tombante, Papa Pompon replia la tente et ils s'en allèrent chez Colette. « Peut-on installer la tente dans ton jardin pour cette nuit ? » demanda Papa Pompon. « Groni pense qu'elle sera plus à l'aise en dormant dans ton jardin. » « Miffy est une brave petite fille. Je suis sûre qu'elle n'aura pas peur. » « Mais naturellement ! » dit Colette. Plus tard, ce soir-là, nos deux amies s'enfermèrent dans leur tente près de la maison de Colette. Groni étant chez elle, elle s'endormit immédiatement. Mais pas Miffy. Elle entendait des bruits bizarres. « Oh non ! » chuchota Miffy angoissée. « Maintenant, c'est moi qui ai peur. D'où vient ce bruit ? Réveille-toi, Groni. Il y a un bruit étrange que j'ai jamais entendu auparavant. » Groni se mit à rire. « Ce n'est que ma tente Colette. Elle ronfle. J'entends ça tous les soirs. » Alors toutes les deux se mirent à rire. Un vrai fou rire. Qui ne s'arrêta que lorsqu'elles s'endormirent. Qui ne s'arrêta que lorsqu'elles s'endormirent. « C'est moi qui s'arrêta que lorsqu'elles s'endormirent. » « C'est moi qui s'arrêta que lorsqu'elles s'endormirent. »